Hello, coucou, aujourd'hui le jeudi, j'avais regardé, je ne sais déjà plus, 26 mai, je vous prends aujourd'hui, on va essayer de faire une nouvelle semaine, même si la fin du mois il n'y a rien de spécial, mais je me suis dit, ça vous fait une petite vidéo à vous faire, parce qu'en ce moment l'inspiration elle est pas très très là, donc autant vous faire une vidéo de vlog, moi j'adore vous faire des vlogs, j'adore papoter avec vous, ouais j'imagine que vous êtes là, donc c'est pour ça, il y a 3 malades à la maison, dont moi, alors moi je ne sais pas si c'est une gastro, si c'est ma colopathie fonctionnelle, mais ça va pas depuis hier là, malade, 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 toute la nuit c'était diarrhée, 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 Inouane qui a toujours sa toux, mais ne vous inquiétez pas, c'est doucement Inouane, c'est parce que quand il a le nez qui a trop de rhume, ça descend de la gorge comme disait Coco, Coco Floréal, oui, je crois, tu te reconnaîtra de toute manière, ça descend dans la gorge et puis ça le fait tousser, ça touxou était comme ça avec Inouane en fait, dès qu'il a un rhume, c'est, faut faire le nez, faut faire le nez, faut faire le nez, faut faire le nez, du coup je l'avais mis dormir avec moi, ouais pour ceux qui savent pas, ça fait pas très longtemps, Inouane dort encore à peu près avec nous, donc voilà, des fois il dort dans sa chambre, des fois il vient, et puis voilà, donc là, petit Inouane est ici, en train de goûter, voilà, Yannick aussi est malade, du coup je vous ai dit 3, moi, Inouane et Yannick, Yannick, ben je pense qu'il a la grippe de Inouane tout simplement, la bouche pleine de chocolat, je pense que je vais quand même essayer de me refaire une face, aujourd'hui, parce que je dois rajouter pour dimanche, vous aurez déjà vu vous, mais je dois rajouter la partie pour souhaiter une bonne fête des mères aux mamans, bien entendu, j'ai la vidéo, heureusement que j'ai des vidéos pré-filmées qui m'ont permis d'un petit peu gérer cette semaine, parce que c'était compliqué avec Inouane et tout, Oui, voilà, donc je vous laisse, je vous reprends plus tard pour vous montrer les petites choses, et enfin, les échantillons que je vous avais dit la dernière fois, il est 18h10, je ne vous ai pas repris finalement de la journée, parce que je suis claqué, mais vraiment je suis une loque, Ce matin, j'ai juste fait aider Nikian pour sa chambre, autrement, je me suis reposé, 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 oui, c'est pour ça que vous voyez une tête comme ça, je me suis juste lavé, changé, mais la tête, ça n'a rien changé. Ah, si c'est la tête d'habitude. Donc, je vous filme tout à l'heure, le repas, ça va être des petites saucisses frites, frites, j'allais dire saucisses frites, ouais, parce qu'en clair, on a des saucisses frites pour aller plus vite, donc des saucisses frites, avec une salade d'haricots verts, et pour les petits, ça sera cordon bleu, et salade d'haricots verts, donc voilà, je vous filmerai juste le repas, et puis je vous retrouverai demain, parce qu'aujourd'hui, il ne va rien d'avoir d'intéressant, bien que ma vie ne soit pas intéressante même, mais aujourd'hui, ce n'est pas le top, top du tout, ouais, je suis replongée, je suis plongée dans la grille de Hinoa aussi en même temps, donc gastro, enfin diarrhée, autant vous dire, mal de gorge profond, ici, j'ai des frissons de partout, mal à la tête, épuisée au max, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne va rien avoir d'intéressant, en fait. Pour les petits, comme je vous ai dit, riz, haricots verts, et cordon bleu, voilà. Et voilà mon plat, riz, petites saucisses, il y a les saucisses chipolata, meyaguez, riz, ketchup bien sûr, et salade d'haricots verts. Coucou, aujourd'hui, vendredi 27 mai, je vous retrouve encore une fois dans la cuisine, avec une tête demi-potable, mais c'est que j'ai été vraiment très très malade hier, aujourd'hui, c'est encore difficile, là, j'ai passé une nuit de merde, j'ai mal au corps partout, j'ai le ventre qui explose de l'intérieur, j'ai le corps qui me fait mal, voilà. Et, comme je vous ai dit, j'ai chopé la grupe de Hinoa, donc, je ne vais pas sortir aujourd'hui. J'avais prévu de les emmener un petit peu se balader en trottinette, vu que leur papa travaille encore aujourd'hui. Il sera en week-end ce soir, du coup. Ben, tant pis, on reste à la maison. J'essaierai de vous montrer quelques trucs aujourd'hui. Sinon, comme vous savez, dans la vie de Lady, c'est la vraie vie, alors je ne vais pas inventer. Comme je dis, toujours à chaque vlog, donc, pour ce midi. Salade de pâte avec des thons et j'ai rajouté de la mayonnaise. Re, il est 13h et quelques, presque 30, et je voulais vous faire un petit retour de ce produit parce que ma Brigitte adorait me l'a demandé. Attendez, je le mette bien. Donc, il est comme ça, je vous mettrai une petite vidéo de la consistance à l'intérieur. En fait, je viens tout juste de l'utiliser là, de ne me demander pas l'odeur, je crois sentir légèrement que ça sent vraiment... Non, rien en fait. Parce que c'est Tea Tree, donc, t'es vert. Bon, je croyais avoir senti de l'aloe vera. Mais, j'ai pas de... Enfin, je suis enrhumée, je distingue mal les odeurs. Du coup, voilà. Mais autrement, les grains, parce que ça fait aussi scrub et tout. Mais les grains sont minuscules. Mais par contre, déjà, quand tu plonges tes doigts dedans, on dirait que tu plonges tes doigts dans un pot de gel. Ou bien, pour ceux qui aiment le slime, c'est un peu comme du slime. Voilà. Autrement, quand tu t'es déjà rincé, c'est agréable. On dirait qu'elle est lisse. Donc, voilà pour mon retour. Après ça, va Brigitte Adoré et tout le monde. Voilà. Là, ce que je vais faire, je vais... Je vais aller au salon. Je vais changer le drap de mon canapé. Regarder si je peux mettre mon fond au délire du canapé, me coiffer, me maquiller, faire une petite apparition dans une des vidéos que je dois vous poster. Voilà. Et ensuite, de toute manière, vous verrez. Je vous reprends après. Regarder l'état de mon canapé avec les enfants. Je plaide du scoopable pour le tensiomètre que je viens tout juste de prendre et l'oxymètre ici. Voilà. Autrement, voilà, voilà, quoi. Je vais changer le drap. Remettre bien les coussins dessus. Et je vais voir si je ne peux pas installer mon front. Là, comme ça, derrière. On verra. Je vous montre après. Là, étape 1. J'ai changé la housse du fauteuil. Moi, ce que je mets, c'est des housses. Enfin, des draps housses. Voilà. C'est pas repasser. C'est juste mis dessus. Voilà. 2. Remettre tous les coussins. Au-dessus. Table 3. J'ai remis mon ancien fond AliExpress au-dessous. Je vais les laisser comme ça. À voir ce que ça rend vidéo après. Mais bon. Voilà. Je voulais vous montrer les petits achats de ces derniers temps. Comme je n'étais pas en vlog. Voilà. Donc, je vais vous montrer déjà les petits échantillons que je vous disais la dernière fois. Et que je ne vous ai jamais montré. J'espère que vous voyez bien. Parce que je n'ai toujours pas allumé la ring light. Flemme. Je vais l'allumer tout à l'heure pour faire la vidéo que je dois m'incruster. Mais là, je n'ai pas envie d'allumer la actuellement. Bref. On fait comme je le sens. Donc, j'avais reçu dans une enveloppe bleue comme ça. De la marque Carolina Herrera. Gigi qui a acheté. Qui a acheté le parfaite Carolina Herrera. Glam. Trop trop joli. Pailleté et tout. Moi, je ne pourrais pas. Mais bon. Voilà. Je me contente des petits échantillons. Gigi, elle a pas celle-là. Elle a le rose. Ah si, je crois qu'elle a aussi. Bref. Donc, good girl Carolina Herrera. J'en ai eu deux. J'ai gardé juste une pochette comme ça pour vous montrer. Autrement, j'en avais deux petites pochettes. Deux petits échantillons. Voilà. Ensuite, j'ai reçu comme ça. Lancome. Oui, la vie est belle. Donc, petit boîtier. Petit flyers. Et le petit échantillon. Oh, j'espère que vous le voyez bien. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai reçu encore ? Dans des petites boîtes comme ça. A l'intérieur, c'était comme ça. J'ai tout dégéré. Vous avez un petit papier et tout. Donc, j'ai reçu dans chaque boîte, chacun, un petit fond de thème. Je ne sais plus s'il me corresponde ou pas. Parce que quand j'ai fait la demande, je ne sais plus. Il ne restait plus beaucoup de teintes. Donc, voilà. Des petits échantillons de dior. Toujours, ça n'est pas à avoir. Et moi qui voulais la palette, oui, beau tellement qu'elle était à 99 centimes. Je vous avais dit que les gens sur Vinted la revendaient trop, trop cher. J'ai été mauvaise langue. Parce qu'en continuant à fouiller, j'ai trouvé quelqu'un qui la vendait à 2,50 euros. Donc, je l'ai pris. Voilà. Elle était comme ça, là. Et elle n'a pas de miroir. Et les couleurs étaient comme ça. Je la voulais trop. Je la voulais trop. Je la voulais trop. Donc, je l'ai pris à 2,50 euros. Toujours avec la même vendeuse. J'ai pris de la marque Kiko comme ça. C'était neuf. Et là, je suis retiré l'étiquette de noz, j'imagine. J'ai pris un rouge à lèvres Kiko. De la teinte 413. C'est un genre d'oranger. Vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez rouge, mais c'est un orangé. J'espère que vous le verrez dans une autre vidéo mieux. Parce que ça sent rouge. Et ce n'est pas un rouge, c'est un orangé. Ensuite, toujours avec la même, je me suis prise une petite pince épilée. Comme ça, ça venait de noz, j'imagine. Comme ça, petite fifi. Je la trouvais trop cute. Toujours de la marque Weibo. Toujours elle. J'ai pris que chez elle, en fait. Parce que ça m'est revenu en tout à 11 euros et quelques. Les frais de pors qu'on me prie. Voilà. J'ai pris ce petit boîtier highlighter et blush. Sauf qu'il est arrivé cassé. Mais bon, je n'allais pas faire un drame pour ça. Donc, comme ça. Trop, trop joli. L'highlighter, il est trop, trop beau. Voilà. Si vous trouviez ça à noz, c'était 99 centimes. Moi, je l'ai pris. Je crois que c'était 1,50 euros qu'elle le faisait. Donc, ce n'était pas abusé. Et pour finir avec cette vendeuse, comme je vous ai dit, j'ai eu pour 11 euros et quelques en tout. Donc, les gens, à force de dire que ça sent trop bon, ça sent trop bon, ça sent trop bon, ça sent trop bon. Ce n'est pas du tout ma carnation. Peut-être que je l'utiliserai. C'est un bronzer. Mais peut-être que je l'utiliserai en poudre compact. Parce que, voilà quoi. Trop clair pour être un bronzer. Mais c'était ce bronzer en pain d'épices. Comme ceci. Et si vous le trouviez à noz, il coûtait 99 centimes. Voilà. Comme ça, vous avez le petit pain d'épices. Je sens pas trop avec mon rhume, mais quand je l'avais senti, il sent super bon le pain d'épices. Donc, voilà. Tout l'ensemble, 5 choses, on ouvrait quelques fruits pas compris. Donc, ça a été. Qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer ? Attendez. Toujours sur Vinted, mais pas la même vendeuse. J'ai pris une couette. Une couette avec des yeux. Trop glamour, glamour comme ça. Girly. Donc, l'image. Voilà. Comme ça, une couette de place. Et elle est revenue à 15 euros. C'est une couette toute fine, mais neuve. Vous voyez. J'aimais trop, trop, trop les motifs. Voilà. Entrement, là, je vais essayer de faire un petit quelque chose sur ma face. Me peigner les cheveux et m'incruster dans la petite vidéo que vous aurez déjà vue pour dimanche, du coup, pour la vidéo de la fête des mers. Voilà. C'est comme ça que je veux rajouter un petit passage pour vous souhaiter la bonne fête des mers, en fait. Pour ceux qui n'ont pas regardé, j'espère que vous avez passé une bonne... Enfin, à tous, j'espère que vous avez passé, finalement, une très, très bonne fête des mers. Donc, voilà. Donc, je vais faire ça. Je vais me faire un petit truc rapide sur la tronche. Et filmer. Ensuite, je ne sais pas si je ferai avec vous le tri quelques vêtements. Parce que j'ai retrouvé un bac qui était dans la chambre de Nikian. Je ne sais plus si je vous ai dit. Oui, je vous ai dit que j'ai passé mon temps à... On a fait du tri dans la moire de Nikian. Donc, j'avais un bac que j'avais laissé là-bas. Le bac blanc, pour ceux qui se souviennent, dans son route autour, le bac blanc. Moi-même, je ne savais plus trop qu'est-ce qu'il y avait dedans. J'ai dit, je vais laisser ça pour découvrir peut-être en vidéo avec vous. Et voir qu'est-ce qu'on retrouve. Qu'est-ce que je gère. Qu'est-ce que je donne. Qu'est-ce que je garde. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai du make-up. De faire une tronche comme si tu n'étais pas malade. Et tout le monde peut y croire. Voilà, voilà. Donc, je vais tourner. Et je vous reprends après. Re, j'ai tourné la petite partie. Je ne retrouvais plus mon micro. Donc, sur cette vidéo, si la voix sera quand même différente que d'habitude. La mydoliprane, encore une fois, je suis éclatée. Avec le make-up, en direct, tu es Pompelant, Pompédi et Pompel. Mais au fond, voilà quoi. Mais bon. Moi, je vous ai fait un sourire sur la vidéo que vous avez vue pour la fête des mers. Oui, j'ai préféré filmer un petit peu en avance parce que je ne sais pas quel état je serai. Comme je vous dis aujourd'hui, on est vendredi. Donc, je ne sais pas dans quel état je serai pour dimanche. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous faire l'autre vidéo que j'ai trié une petite partie de vêtements. Je vais faire ça avec vous. J'ai super mal à la gorge. Et ensuite, je pense que je ferai un brin de ménage dans le salon rangé, etc. Et je rajouterai la partie, justement, dans le montage pour dimanche, pour la fête des mers, du coup. Et c'était la vidéo des palettes, je crois. Déjà pré-filmée, déjà montée. Il manquait juste de rajouter la partie pour souhaiter la bonne fête des mers. Voilà, que j'ai faite aujourd'hui. Donc, je vais la faire et je vais la programmer. Comme ça, si je suis bien ou pas, dimanche, vous lavez quand même la vidéo, en fait. C'est pour ça. C'est ça que ça serve, les programmations. Et c'est top. Voilà. Je vous reprends. Finalement, j'ai décidé de ne pas mettre la partie « je trie mes vêtements » dans le vlog. Parce que je trouvais que ça commençait à faire long. Ça faisait 6, 8 minutes. Et à chaque fois, les vlogs, après, ça dépassait une heure de temps. Je vais essayer pour une fois de faire un effort et de ne pas dépasser l'une heure de temps. La dernière fois, c'était quand même 1h36. Je ne sais pas si ça lasse les gens ou quoi. Mais en tout cas, là, je viens de faire « je trie mes vêtements ». Ici, vous avez le tas de choses que je vais garder. Bon, je ne vous spoil pas trop que je vais garder. Et ici, il y a le tas de vêtements que je vais donner, tout simplement. Comme je disais dans ma vidéo, je ne sais pas si… Non, je n'aurais pas eu le temps de la poster avant. L'évêtement que je dis que je donne, je vais surtout la mettre à la ben à vêtements. Je pense que j'ai une ben à vêtements dans le quartier. Je pense que je vais faire ça parce que j'ai… Si vous me disiez, Lady, pourquoi tu n'as pas mis sur Vinted ? Pourquoi ça t'aurait fait de l'argent ? Bien sûr que ça m'aurait fait de l'argent, mais comme vous savez, je n'ai pas une grande santé. Et je sais que je n'aurais pas pu tenir mes engagements si une personne commandait et qu'il fallait que j'aille au point volé souvent. Parce que de toute manière, si j'avais mis des vêtements, j'aurais mis des vêtements à 1€, 2€. Vous avez vu Nical qui est passé par là, en caleçon. Donc, si j'utilisais, j'aurais mis 1€, 1€ et je n'allais pas me déplacer en point volé pour 1€ à chaque fois. Du coup, non, je préfère tous les mettre à la benne. Si j'avais des personnes dans mon entourage qui faisaient mon poids, etc., je les aurais donnés. Pourquoi je ne donne pas à Emmaüs, tout ça ? Parce que je les avais, j'avais les vêtements rangés. Mais ce que je vais faire, je ne vais pas les relaver. Ils étaient rangés, c'est juste qu'ils sont tout le jour enfermés. Donc, je vais les mettre comme ça là. Je ne sais même pas si je l'aurais déjà fait quand je vous mettrai la vidéo. Donc, voilà. Je vous reprends ce soir pour le repas. Autrement là, je vais... Depuis tout à l'heure, je vous dis ça, mais que je n'ai pas fait finalement. Il est quasiment 16h30. Et je vais faire justement le ménage. Parce que je vous disais, je vous disais et je n'ai pas encore fait. Je vais faire le ménage du coup. Et ce soir, je vais faire un civé de... Un civé de pilon de poulet, je pense, avec une sauce citron. C'est peut-être du vu et revu sur mes vidéos. Mais voilà quoi. On fait avec ce qu'il y a dans le frigo. Voilà. Il est 20h50 et quelques. Je ne sais plus exactement. Mais je crois. 20h50 et je vais aller me démaquiller parce que j'en ai marre déjà. Je veux juste être lavé, me changer. Le repas est sur le feu. Oui, je suis en retard ce soir. Et il y a des qui sont déjà sortis du travail. Donc, je voulais tester avec vous les lingettes comme ça que j'ai pris à noz. Tant qu'à faire, des fois dans les vlogs, on fera les petits crash test des trucs que j'ai acheté. Tant qu'à faire, au moins vous avez des retours. Donc, il n'était pas cher 50 centimes, noz, à la papaye. Et voilà. C'était 96 posants d'ingrédients naturels en plus. On va voir. Je vais faire un côté, un côté pour que vous puissiez voir la différence, en fait. C'est le genre de truc qu'il faut un peu appuyer. Je n'ai pas de fond de teint sur mon visage. J'ai juste mis de l'antiséane, un peu de poudre sur l'antiséane. Les yeux, le mascara. Je n'ai même pas mis de blush, rien. Oh, il est pas mal. Il est pas mal. Il est pas mal. Il faut appuyer un petit peu, mais pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Voilà. J'aime bien. Regardez. Par contre, je vous dis toujours la vérité. Il me picote un petit peu au niveau d'ici là. Je ne sais pas si parce que j'ai frotté ou quoi. Mais il me picote un petit peu. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être que pour le visage, pas pour les yeux, en fait. Tout simplement, ça doit être pour ça que ça me brûle. Donc, je vais laisser ça sur le côté. Donc, sur le visage, comme je vous l'ai dit, j'avais qu'au niveau des... Qu'au niveau des C1, j'avais mis l'antiséane et puis j'ai fait les yeux. Il y avait rien d'autre autour. Puis, il y avait les lèvres. Mais je pense que c'est pas fait vraiment pour les yeux. Et puis, c'est pas écrit dessus non plus. Donc, moi, en temps général, j'utilise ça. C'est du Clinique. C'est un échantillon que j'ai eu pendant un achat. Et du coup, il est comme ça, celui-là. Et il est sympa. Mais après, c'est pas non plus la folie. Il doit être cher. En fait, il suffit de prélever un peu. Vous frottez. Et en général, vous... Vous passez... Vous voyez, c'est un peu comme... Je suis mitigée aussi pour celui-là parce que... Quand il rentre dans les yeux, t'as l'impression de voir un peu flou pendant un moment. Et puis, ça brûle les yeux. Et pourtant, c'est fait pour les yeux et tout. C'est un bon démaquillant, en fait. Ensuite, je prends ce genre de... Celui-là me pique, là. Je prends ce genre de gant comme ça. Gant jetable. Et j'essuie tout ça. Voilà. Regardez. Vous voyez, ça sort vraiment. Et normalement, je dis bien, normalement, si je fais l'autre face, normalement, il n'y a plus grand-chose. Boire rien. Voilà. Plus grand-chose, comme je vous ai dit. Voilà. C'est pour vous montrer mon petit démaquillage et faire le crash test en même temps. Je vous ai dit, il est la jette sous les yeux. Non, ça irrite la peau grave. Hello, coucou. J'ai oublié de vous reprendre hier parce qu'on a eu une petite imprévue. Je dis bien une petite imprévue. Bon, pour l'instant, je ne peux rien vous dire. On attend que ce soit du concret. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Sully a retrouvé le sourire. Je confirme. Sully a retrouvé le sourire. Après s'être fait larguer deux fois, eh bien, Sully a continué sa petite vie. Et il retrouve le sourire. Voilà. Moi, je pars là à faire les courses. Du coup, j'ai oublié de vous montrer le suivi hier soir. Je voulais faire les courses. Il y a du vent. J'ai oublié de mettre un pull. C'est l'horreur. Je viens de sortir de Leclerc. Leclerc. Voilà. Et je vais vous montrer le retour de course à la maison comme d'habitude. Monsieur Yannick qui n'a pas encore fait son coucou. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va manger un petit truc en traite, là. Oh, c'est pris ça. Et on va manger tous les deux, voilà. C'est le prix pour avoir fait les courses. C'est écouté. Et pour ceux qui se posent la question, c'est Nikan qui garde rapidement Inohan le temps qu'on fait les courses. Et Inohan dormait encore quand on est sorti de la maison. Donc, voilà. On ne laisse pas Inohan sans surveillance. Et je ne laisse pas... Que pour les courses que je laisse Inohan avec Nikan. Autrement, je les garde tous moi-même. Là, je fais une mini-confiance. Elle est trop fin, lui. Voilà. Donc, je vous retrouve là. Je dois passer à la poste pour retirer un petit billet pour le trajet du SMPP de la semaine prochaine. Et aussi passer en pharmacie pour chercher un spray pour moi et M. Yannick. Parce que la gorge, là, c'est abusé. C'est abusé. Ça, ça fait trop mal. Lui, il n'a quasiment pas depuis 2-3 jours. Et il bosse. Donc, c'est fatigant. Donc, voilà. Je vous retrouve à la maison, du coup. Je suis bien arrivée à la maison. Je vais faire le retour de course de Aldi. Aldi. J'étais allé en train de dire Aldi. De Leclerc. Mais avant ça, je vous fais un mini-retour de course de Neto. Neto, voilà le petit ticket. J'en ai eu pour... En tout, 21,44 euros. Voilà. Parce que j'ai pris des petites choses. On n'avait oublié du miel chez Leclerc. Du coup, on est passé par Neto. Et on ne va jamais sans rien prendre, quoi. Donc, on a pris des choses. Alors, déjà, on a pris le petit sachet Neto, comme ça. Voilà. Le petit sac. Sac souple, 10 centimes. Le petit sac. Ensuite, on a pris une barquette de petites saucisses comme ça. C'est des chipolatas aux herbes. Il y a un kilo. Voilà. Pour 5,79 euros. Celles-là, elles sont bonnes. Mon petit, mon petit dernier, il adore ces saucisses-là. Donc, voilà. 5,79 euros. Un kilo. On a pris des bananes. Il y a un kilo 355. Et ça, ça vaut 1,34 euros. Pas mal. C'était 99 centimes le kilo. Bon, elles ne sont pas très, très belles. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Elles ne sont pas très, très belles. Mais 99 centimes le kilo, on prend. J'ai pris comme ça du filet de colin. C'est un colin d'Alaska. C'est du poisson. Donc, 5,94 euros. Le fameux miel. Normalement, on ne devait acheter que ça chez Neto. Donc, du miel. C'était 2,89 euros. Le pot. Vous avez 500 grammes à l'intérieur. D'habitude, on ne prend pas celui-là. Donc, on ne sait pas du tout ce que vaut celui-là. Mais c'est pour radoucir. Oui, un petit peu la gorge aussi. Des petits fromages comme ça. J'en ai pris 2 paquets. C'est 79 centimes par paquet. J'ai pris des filets de petits oeufs comme ça. C'était 90 centimes par petit filet. J'ai pris 3 jus multivitaminés, multifruits. Alors, c'était ma gigi. Ma crépuleur, pas honte. Goyal. Prix de la passion. Manque. Multi-prix. Donc, c'était 1 euro la brique. Si tu en achetais 2, tu en avais une gratuite. Donc, 2 euros, 3 briques. Que demande le peuple. Donc, voilà. C'était tout pour Neto. Pour la pharmacie, ça m'est revenu à 17 euros et quelques. Je n'ai plus le ticket sur la main. J'ai pris... Ça, c'était 5 euros et quelques. Et ça, ça fait le reste. Donc, j'ai pris un spray comme ça. Elle m'a conseillé Coludol, mot de gorge. Voilà. Comme ça. Et je peux le donner à Inouane aussi parce que c'est à partir de 6 ans. Donc, elle m'a dit, comme Inouane va avoir 6 ans dans 2 mois, je peux l'utiliser pour moi, pour M. Yannick. Et pour Inouane à condition de bien désinfecter. Et en plus, je le garde jusqu'en 2025. Donc, très pratique. T'as pas besoin de beaucoup. Et en plus, ça va durer. Et puis, je me suis dit, comme Inouane tombe beaucoup malade, je vais lui faire une cure de vitamines. Donc, elle m'a conseillé celui-ci. Multivit Kids, des 4 ans, défense. Tu as 12 vitamines, 6 000 euros, plus gelée royale. Voilà. Donc, je vous montre comme ça. Elle m'a conseillé ça. C'est un petit comprimé à croquer chaque jour. Pour passer à Leclerc, je vous mettrai les prix sur l'écran parce que j'ai gardé le ticket. Donc, je vous mettrai les prix. Merci aux personnes qui m'ont dit qu'ils préféraient avoir le prix. Vous êtes comme moi. Moi aussi, je préfère avoir les prix. Et pour ceux qui n'aiment pas les retours de course, comme ma Sonia, vous avez la possibilité de passer. Je ne sais pas si je vous mettrai un timer code de quand passer le retour de course. Peut-être que je le ferai. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour ceux qui n'aiment pas ça, avancez un petit peu, tout simplement. Et pour ceux qui aiment ça, je vous affiche le prix. J'ai pris des paquets de snacks comme ceci et comme cela. Il y en a un des deux que j'en ai pris deux. Je ne sais plus lequel. Une boîte de burgers. Il y en a dix. Du pain mi. Normalement, j'en ai pris deux paquets. Ça, ça me sauve beaucoup. Surtout lorsque j'ai des rendez-vous pour Ridoane. Ça va être répétitif mes repas souvent. Mais ça me dépanne bien. J'ai pris sept petites lessives parce que je cherchais une lessive. Mais je trouvais qu'en ce moment, les lessives sont chères. Autant prendre la lessive quand il y a les chromo, le clé, etc. Parce que là, c'était abusé. Et moi, je ne prends pas n'importe quelle lessive par rapport à la peau d'Inohan. Tout simplement. Donc, voilà. J'ai pris celle-ci. C'est un petit paquet. J'espère qu'il va me tenir la fin de ce mois. Tout simplement. Je pense que oui. Parce que j'ai encore un peu de lessive là-bas. Donc, univers, lessive poudre, âge en nettoyant d'origine végétale et pour peau sensible. Voilà. Des petits paquets de... Comme ça, là. Des petits trucs bol au fromage. Normalement, il y en a quatre ou cinq. Grignote au fromage. Celui-là, normalement, il y en a deux. Ah, 7 up. Voilà. Une boisson comme ça à la pêche. Je ne sais pas. Du vin, je crois. Boisson, ouais. Du vin à la pêche. Voilà. Vous savez pour qui, hein. Pas pour moi. Et un comme ça, ponche au coco. Du paquet à hamburger, comme ça. J'en ai pris trois paquets. Les autres doivent être dans les autres sacs. Du gel, comme ça, pour les WC. Je ne sais pas celui-là ce qu'il vaut. C'est de la marque Siphon. Et j'avais pris parce que c'était senteur à grume. Donc, à voir ce que ça va donner du moment qu'il nettoie. Un paquet de petites boissons, comme ça. Parce qu'il y en a fait les cours du soir, le mardi. Donc, voilà. Les cours du soir, c'est comme un petit peu de lait, de lait, de tout ça. Donc, le mardi, il prendra sa petite boisson. Voilà. C'est pomme-poire. J'ai pris un petit rond. Je ne sais pas celui-là ce qu'il va donner. Voilà. Celui-là, c'est martini. Mais c'était pour avoir un petit goût dans les gâteaux. Pour aromatiser mes gâteaux. Mais j'aurais préféré trouver celui de La Réunion. Désolée, le martiniquais. Mais j'aurais préféré trouver celui de mon île. Mais il n'y avait pas. Un paquet de 16 de pain au chocolat. Un paquet de petites... Ils appellent sa pépite chocolat au lait. Voilà. Des genres de petits gâteaux comme ça. Il y a combien ? Quand c'est passé, il y a 12 à l'intérieur. Bientôt. J'ai pris une boisson comme ça. Un soda comme ça à l'orange. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Mais moi, je m'en fous. Chère, pas chère. Des fois, quand tu as envie de boire un truc gazeux. Ça dépasse. Oui, éco plus. J'assume, j'assume. Un paquet de aqua fraîche comme ça. Natural. Voilà. Normalement, vous aviez 70% sur la carte le clair. Mais la débile que je suis, j'ai oublié ma carte le clair. Donc, voilà. C'est à la menthe rafraîchissante. J'ai pris ça parce que... Je ne sais pas si vous vous souvenez des dentifrices que j'avais pris chez Noz. Dans mon hall Noz. Les dentifrices de la marque Himalaya, je crois. Franchement, il faut le faire. C'est vraiment un truc naturel, naturel, naturel. Tu as l'impression que tu te brosses avec de la terre et de l'herbe. C'est... Je vais vous montrer si j'y pense dans la semaine. Un paquet comme ça au bacon. J'aurais dit un genre de beurre. Mais on nous dit matière grasse à tartiner. Donc, éco plus fougue. J'assume. Tant qu'on peut mettre dans le pain et tout. Voilà. C'est un gros truc. C'est combien ? 500 grammes. Du coup, un saucisson comme ça. J'en ai pris deux, je crois. Ou soit un comme ça, un à l'ail. Je ne sais plus. Soit un comme ça, un fumé. Je ne sais plus. Mais en tout cas, saucisson. J'ai pris trois pains. Oui, du pain. Pas des baguettes. Du pain. Une plaquette d'œufs. 30 œufs. Deux paquets de lardons fumés. Vous voyez le prix là. Un euro par truc. Un paquet des mentales. J'ai pris des cotes de pain comme ça. Il y en a pour un kilo 946. Et c'est 9,63 euros. J'ai pris aussi un comme ça, spécial cuisson. Celui-là. Un petit paquet de ménagaise. Il y a le prix. 6,50 euros. Un gros pack de cuisses de poulet. Comme ça. Il y a pour 3 kilos dedans. Des cubes de filet de poulet. Deux barquettes de rôti de porc. Comme ça. Ça, je pense que je vais faire ça demain. Du jambon. Comme ça. Voilà. Il y a 8 tranches dans chaque paquet. Voilà. Le saucisson gouffi. Mais justement que je vous disais. Voilà. J'ai pris deux gel douche. Gel douche. Malava qui me faisait envie. Donc celui-là. Gel douche gommant au savon noir. Voilà. On nous dit exfolie pour une peau lumineuse. Voilà. Et j'ai pris celui-là. Cranberry myrtille. Chéri a pris un lot de monsters. Comme ça. Vanessa. Mon amie d'enfance. Vanessa Barré. C'est une dingue de monsters. Donc 99 centimes. Oui, il valait ça. 99 centimes. Un. T'en achetais deux. Et t'en avais un offert. De la crème liquide. Une boîte de lentilles. Une boîte de betterave. Vous voyez la boîte mouillée. Parce que j'ai passé sous l'eau. Il y a les côtes de pot qui avaient coulé. Il y a deux boîtes de cassoulet. Une boîte de petits pois carottes. Des haricots blancs. Un sachet de frites de 2,5 kilos. Une boîte de tomates. Je ne sais plus si je vous ai montré cette dentifrice-là. Dentifrice 7-13 ans que j'ai pris pour Olival. J'en ai pris aussi une pour Inohan. Je ne sais pas où elle est. Des tuiles à l'oignon. Je crois vous avoir tout montré. Donc maintenant je range. Je vais m'occuper du repas de ce midi. Et euh. Et ensuite je vous reprends le petit colis pharmacie. Que j'avais pris sur la pharmacie Brando Marmose. Tout à l'heure. Voilà. C'était ça le repas de Yara. Soit là vous avez les restes bien entendu. C'était 6 v de pilon de poulet. Et on avait rajouté des champignons. Et c'était excellent. Vous me retrouvez avec la tête défraîchie. Et j'ai plus beaucoup de voix. Alors j'espère que vous m'entendez. Parce que là c'est trop de mots de gorge là. C'est que j'ai pas encore pompé le truc dans la gorge. J'attends ce soir. Parce que j'aime trop manger. Et quand vous mettez il faut pas manger pendant quelques instants. Et cet après-midi j'ai fait une big sieste d'une heure de temps et demi. J'avais même pas envie de me lever. Voilà. Du coup je vais vous montrer justement. Je sais pas si vous savez. Mais souvent le week-end sur le site de pharmacie Prado Mermoz. Il y a la livraison gratuite quand vous êtes client chez eux. Enfin quand vous êtes abonné à leur newsletter. Donc moi souvent je profite quand c'est comme ça. Pour prendre des petites choses pour Inoan. Il n'y a pas de conditions. C'est juste souvent. J'ai dit souvent le week-end. Vous avez un code promo à mettre quand vous validez votre commande. Vous mettez. Et puis la livraison est gratuite. Tout simplement. Donc moi quand je prends c'est principalement pour Inoan. Là je vous montre rapidement. J'ai pris des choses. Je crois que je n'ai pas encore testé. Vous avez la petite facture. Je ne sais pas si vous voyez. Pharmacie Prado Mermoz. Comme ça. Voilà. Donc j'ai pris que trois choses. Donc ça sera rapide. Regardez. Ils en basent super bien dans des petites bulles. Donc j'ai pris ça. Je ne connaissais pas. Mais j'ai déjà utilisé le gel douche. Enfin le gel lavant et l'huile lavant de cette marque qui était très bien pour Inoan. Du coup là j'ai pris le BOM Protect Topia Lise. Alors répare, apaise, 48 heures, anti-grattage, anti-irritation, peau très sèche, atopique. C'est ce que Inoan, Inoan à la peau atopique, à tendance. En fait il fait de l'eczéma et il a une peau atopique. Du coup peau atopique, peau très sèche. Et puis vous voyez toute la famille. Donc jusqu'à bébé et tout nourrissons et tout. Donc c'est le top. Voilà donc POM Protect comme ça. Il y a 200 000 litres. Ouais. Et c'est Made in France celui-là. Je regarde si j'ai les prix à vous donner. Je n'ai pas les prix là-dessus. Il faut que je regarde sur le site si je les revois. Mais je crois que j'ai payé ça 11 euros et quelques. Oui parce que les produits pour les personnes qui ont la peau à eczéma sont très 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 chers. Mais moi pour Inoan, je mets le prix qu'il faut. Pour ceux qui vont me dire la roche posée, etc. J'ai déjà essayé. Au début tu as l'impression que ça fait quelque chose. Mais en fait non. Et Inoan a une peau qui s'adapte très vite au produit. C'est-à-dire que tu vas croire que le produit il fait effet. Mais finalement, après une semaine, tu te rends compte que non. Que c'était une illusion et que ça ne lui fait rien. Donc je lui change souvent ses produits pour essayer de trouver le produit qui le soulagerait immédiatement. Donc là j'ai pris celui-là. Et sinon c'est psychologique. Psychologique parce que depuis toute petite, nous à La Réunion, on est habitué avec cette marque-ci. Donc j'ai pris quand même du texéryl comme ça. Ce n'est pas en donnant ça. Je l'ai acheté. Les riches nourrissants. Usage quotidien, apaise immédiatement, pénètre rapidement, nourrit durablement. Donc 24 heures, comme vous voyez, peau sèche, très sèche ou à tendance atopique. Donc celui-là, je vais tester après. Je vais remettre un petit peu de dexéryl même si ça ne fonctionne pas forcément. Mais c'est pour qu'il ait la peau nourrie en fait. Parce que les personnes qui ont le dexéma, il ne faut jamais avoir la peau sèche. Donc plus, je le prends plus comme une crème connue que je sais qu'il n'abîme pas sa peau, on va dire. Donc visage et corps le dexéryl comme ça. Et j'avais déjà testé, je trouvais plutôt pas mal aussi pour lui le dexéryl. Mais cette fois-ci en version crème lavande. Voilà, même si pour Inoan, je suis plus Will. Mais je vous ai déjà expliqué, Inoan aime bien et comme moi. Il aime bien changer ses produits pour le bain. Il a l'impression d'avoir un nouveau truc et tout. Donc de temps en temps, je lui fais plaisir et je passe de l'huile à la crème, etc. Mais plus souvent, c'est l'huile lavande qui nourrit beaucoup plus. Donc je ne sais pas si un jour je vous ferai une vidéo. Je garderai tous les produits. Je ne sais pas, peut-être que je garderai tous les produits que j'ai utilisés pour Inoan. Et je vous ferai une vidéo pour les peaux exzébateuses. Tout ce qu'on a déjà essayé, ce qui fonctionne forcément ou pas. Donc là, crème lavande, nettoie en douceur, apaise, hydrate durablement, sans savon, peau sèche, très sèche ou à tendance atopique. Lui, c'est tendance atopique. Donc voilà, la crème lavande et le lait riche nourrissant. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai pris. C'était pour Inoan, comme je l'ai dit. Pas de folie pour les dire en pharmacie. Mais des fois, il y a des choses très, très intéressantes comme les chlorades et tout. Il y a des promos, voilà. Mais bon, après, vous savez, à la fois, moni, moni. Tellement, j'ai dormi tout le truc, tout le fard à paupières. Il est parti, le rouge à lèvres, il est parti. J'avais mis du mascara. Il n'y a que le mascara qui a à peu près résisté. Mais bon, monsieur Yannick a dit que j'ai ronflé comme une dingue. C'est sûr, j'étais KO là. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je me suis couché super tard. Parce qu'on avait quelqu'un à la maison. Donc, je me suis couché vers les 1h du matin. Et moi, je ne suis pas trop dans les habitudes là. Donc voilà. Là, écoutez, j'ai déjà fait le repas. Ça sera facile. Je vous montre tout à l'heure. Et là, je vais prendre mon bain et faire prendre le bain à Inoan. J'ai mis maman et Mira en suspens là. Pour justement aller m'occuper de ça. Il y a ça. Et puis pour Inoan aussi, je voulais dire que je dois tester les savons achetés chez les vrais 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 commerciants 100% naturels. Le lait de chèvre, le savon lait de chèvre. Puisque le lait de chèvre a des bienfaits aussi sur la peau. Je l'ai testé, mais je ne vais pas tester n'importe quoi. Donc, je testerai un jour pour lui. Parce que j'ai déjà pris sur des sites et que ça ne fonctionnait pas. Au contraire, ça m'a gassé. C'était tout collant sur lui. Et ça ne faisait aucun effet. Donc, à voir et à revoir. Donc, je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer le menu. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Donc, voilà mon plat pour ce soir. Ma cédoine de légumes avec jambon à l'intérieur, mayonnaise, merguez, pain, ketchup bien sûr. Et voilà. Je vous dis à demain parce que je n'ai plus de voix. Ça va être impossible de parler. Et demain, c'est la fête des mères. Hello, coucou, je prends rapidement la parole aujourd'hui, le dimanche, fin 9 mai. J'espère que vous m'entendez parce que j'ai quasiment plus de voix. Je ne vais pas vous prendre tout de suite parce que j'étais en train de faire cuire à manger. Là, j'étais en train de répondre à quelques commentaires. Je pense que je vous répondrai d'ailleurs tous aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé. Donc, je devais prendre la parole. Déjà, aujourd'hui, on est dimanche. C'est la fête des mères. Je suis encore dans cet état. Hier soir, je suis passé une nuit horrible, mais horrible, horrible. Le nez, la gorge, la tête. Tout, tout, tout. Fatigant, fatigant, fatigant. Bon, je me réveille aujourd'hui en disant que c'est la fête des mères. Je suis contente et tout. Et à chaque fois que tu es content, à chaque fois que tu es contente, j'espère que vous me comprenez vraiment. J'ai mis le micro-esprit. Même s'il va un petit peu de traviole. Oui, ça se dit. Attendez, je vous montre Sully, là, qui se moque de moi. Qui se moque de moi. Dans le canapé. Il se cache. Il se cache. Du coup, je voulais un petit peu intervenir rapidement pendant que le cou est chaud, là. J'étais en train de répondre aux messages, aux commentaires. Et moi, ce que je fais toujours, je descends. Je réponds d'abord aux anciens commentaires pour arriver au nouveau. Mais j'étais complètement obligée de répondre à un commentaire, à un commentaire que j'ai eu, là. Parce que, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on est le 29. J'ai dû, pardon. J'ai dû, de toute manière, vous l'écrire sur la vidéo. On est le 29. Cette personne, parce que je n'ai plus envie de dire son nom, je pense que je donne, je donne beaucoup d'importance à des personnes qui, finalement, voudront toujours plus. Et ça commence à me gaver. Vous savez, quand les gens sont sur YouTube, ils ne vous appartiennent pas. Ils sont vos ou vos YouTube, votre YouTubeuse peut-être préférée. C'est peut-être une personne que vous appréciez, passez du moment avec, etc. Et moi, moi, je pense quand même, oui, je pense quand même rendre bien ça. En tout cas, quand je parle avec vous, je parle sincèrement, je parle avec le cœur, quoi. Je parle toujours avec le cœur. Lorsque vous me demandez quelque chose, et surtout, je tiens à un point d'honneur d'essayer de toujours répondre aux commentaires avec ce que vous me dites. Donc, je prends énormément de temps à répondre aux commentaires et tout. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, le jour de la fête des mères, je reçois d'abord un premier message. Coucou, lady, voilà, tout gentil. Le deuxième message qui commence, de la même personne qui commence à me dire, ouais, qu'elle pensait que je disais, que finalement, je disais que j'écoutais mes abonnés, mais rien à voir. Déjà, d'où je n'écoute pas mes abonnés, d'où ? Expliquez-moi ça. Parce que j'ai toujours fait en sorte de faire des choses que vous vouliez, et j'ai déjà expliqué. Je n'ai pas une grande santé. Je ne vais pas me répéter tout le temps. Je n'ai pas une grande santé. Je souris en vidéo. Je fais des choses. Mais c'est un tiers de ma vie que vous voyez, en fait. Ce n'est pas toute ma vie. Encore une fois, je ne vais pas donner l'excuse de mon dossier médical. Je ne vais pas afficher mon dossier médical sur Internet, sur les réseaux sociaux. Non. C'est quand même, justement, ma vie privée, là, par contre. Mais, en gros, cette personne m'avait demandé une vidéo d'échantillon. Et vous savez quoi ? Je l'ai faite la vidéo. Je l'ai faite il y a quelques temps. Je l'ai faite la vidéo. Et j'en ai même parlé au début de vlog. Sauf que je n'ai pas encore eu le temps de la monter. Et j'ai d'autres vidéos à poster avant. Vous voyez la vidéo que je vous ai mis la dernière fois sur les palettes, par exemple. Ça, Gigi m'avait demandé, il n'y avait plus d'un mois. J'ai pris un mois, mais je l'ai fait. Voilà. En fait, je ne peux pas être comme ça, clic, clac, 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 clac et des doigts. Je ne sais même plus parler. Claquer des doigts et faire tout sur un claquement de doigts. J'ai ma santé à gérer. J'ai mes enfants à gérer. J'ai ma maison à gérer. Je fais des vidéos. Je fais des montages. Le temps est couvert. Donc, vous allez voir une image différente. C'est cool. La lumière, s'il te plaît. J'ai plus de luminosité du tout. Le soleil a fait flou. Merci. La lumière fut. Et du coup, je voulais vous montrer quelque chose. Que j'avais déjà filmé la vidéo que cette personne réclamait. Mais juste que je n'avais jamais monté. Et que j'allais la mettre dans la semaine. Mais au bout du coup, je ne sais même pas s'il faut la mettre. Parce que moi, je ne réagis pas. Coup de pression. En fait, attendez que je vous montre mon ordi. Donc, sur mon bureau. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai un dossier. Je dois faire. Je clique. Funaise. Mais qu'est-ce qu'elle a ma caméra ? Je clique sur le dossier. Je dois faire. Voilà. Vous avez échantillon, grande palette, petite palette, celui-ci. La grande palette, il faut que je l'enlève. Parce que je l'ai déjà fait. Je clique sur. Ça, c'était la vidéo des grandes palettes que je dois faire. Je dois effacer. Ici, vous avez la vidéo échantillon. Punaise. Je suis en train de faire autofocus mon téléphone. Je suis dans le dossier. Mon téléphone n'arrête pas de faire des zooms bizarre, des zooms et zooms et des zooms. Je ne comprends pas pourquoi. Mais bon, bref. Si je pars dans le dossier, je clique sur une vidéo. Et coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça peut aller au bon où je vous parle. C'est un rhume. J'ai attrapé le rhume. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ah, les échantillons. Mais elle a déjà fait la vidéo. Et bien, voilà. Comme vous voyez, je vous ai montré mon dossier effet. Et j'ai de nombreux dossiers comme ça, de vidéos que je compte poster, mais que je n'ai pas eu le temps de faire. C'est dommage que je dois tout le temps me justifier avec quelqu'un. Écoutez, j'ai déjà eu ce genre d'abonnés, 7 genres d'abonnés. Je ne sais plus parler. Un abonné qui m'avait fait une catastrophe déjà, il y a déjà quelques mois de ça. Et je n'ai plus besoin de ça, moi. Franchement, pour me dire ça, si, si, gardez les personnes malsaines. Gardez vos mots pour vous. Allez trouver quelqu'un qui vous correspond, en fait. Parce que si je ne vous correspond pas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Si je ne réponds pas à vos attentes, si mon contenu ne vous plaît pas, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas payée pour faire ce que je fais. Voilà, merci. Et pour les autres, je suis désolée. J'étais obligée de faire une petite mise au point rapidement parce que ça m'a gavé. Écoutez, je vais continuer à regarder mon plat là-bas. Je vais aller me prendre mon bas, essayer de me refaire une face peut-être. Et voilà, voilà. Voilà, comme d'habitude, ceux qui vont me dire, elle est dit, il ne fallait pas te justifier. S'il fallait que je me justifie parce que je n'aime pas me prendre la tête, en fait. Je ne fais pas YouTube pour me prendre la tête. Du coup, voilà mon plat pour ce midi. Riz, haricots blancs et rôchi de pan. Bon, moi, je suis spéciale. Toujours un peu de ketchup sur le côté. Allez, voilà. Regardez, j'étais en train d'essayer de me faire une beauté. Voilà, je vais manger et je vous reprends peut-être plus tard. Voilà. Reu, il est 17h32. Vous me retrouvez avec Petit Inohan. Voilà, vous prendrez par rigueur à son petit t-shirt plein de chocolat. Et ça bouge plein de crackers. C'est un enfant et il ne va pas tarder à se laver. Donc, c'est tout à fait normal. Il va rester un petit peu comme ça le temps du bain. N'est-ce pas ? Oui. Alors, on revient à vous là. Parce que j'avais promis d'ouvrir ça. Enfin, j'avais promis qu'Inohan ouvrait ça, le cadeau de Céline. Du coup, on l'ouvre le jour de la fête des mères. Et Inohan va nous ouvrir tout ça. C'est pas là pour nous ? Si, c'est aujourd'hui. Tu ne m'as pas encore donné ton cadeau. Je vais me donner mon flop. Là-bas. Il va me donner son cadeau parce qu'il n'avait pas compris si c'était la fête des mères. Donc, qu'est-ce que j'ai reçu comme cadeau ? Inohan m'a donné une petite plante. Enfin, des fleurs. Là, il va me donner encore une jolie... Une petite enveloppe comme ça qui écrit Inohan, plein de petits bonhommes. Et maman ! Bonne fête, maman ! Bonne fête, maman ! Et maman, il va ouvrir la petite enveloppe. Wow ! Bonne fête, maman ! De Inohan ! Alors, il va vous réciter le poème qu'il a fait pour maman. Viens là, viens là, viens là ! Allez, viens, ici, ici ! Il va... Des milliers d'étoiles sur le ciel, des milliers d'oiseaux dans les arbres, des milliers de fleurs dans les jardins, des milliers d'abeilles sur les fleurs, des milliers de coquillages sur la plage, des milliers de poissons dans la mer. Et seulement, seulement une maman. Oh ! Et comment on dit ? J'étais maman ! J'étais maman ! Donc, voilà. Olivan m'avait fait un dessin rapidement de petits Thaise qui me disaient bonne fête, maman. Voilà. Il est dans sa chambre, il connaissait un petit moment avec son tonton suivi. Et puis, il y a Céline qui m'avait donné ça. Ah, j'allais oublier. Je m'étais offert par moi-même. Je ne vais pas inventer. Assieds-toi, assieds-toi. Je ne vais pas dire que c'est Yannick qui me l'a offert ou quoi que ce soit. Parce que moi et M. Yannick, ce qu'on fait, c'est que généralement, il me dit de choisir ce que je voudrais. Parce qu'il sait que j'ai tellement de choses, il ne se retrouverait pas dans mes palettes et tout. Il sait ce que j'aime, mais il ne sait pas tout ce que j'ai. Donc, il ne préfère pas faire ce que j'ai fait. Il ne préfère pas faire un mauvais faux pas. Donc, moi-même, moi-même, je m'étais prise sur Vintes. Voilà. Ce sac-là, il est trop beau. Inspiration un petit peu Louis Vuitton. Mais ce n'est pas Louis Vuitton. C'est faux-touton. Donc, vous voyez, totalement neuf. Il est assez grand comme ça. Il a déjà ses petites onses comme ça. Mais il y a aussi une grande onse à l'intérieur. Et voilà, que vous tirez. Vous voyez, encore des tickets. Il est superbe, superbe. Et moi, je me demande si je ne vais pas coller des petits trucs ici pour écrire les G. ou pas, ou bien je le laisse comme ça. Donnez-moi votre avis. Vous pensez que c'est mieux comme ça ? Ou que je tente quelque chose ? Est-ce que je tente au risque de l'abîmer ? Il est déjà trop beau comme ça. Il l'aime trop. Voilà. Donc, je me suis offert ça pour 2 euros sur Vinted. Plus 2,88 euros. C'est-à-dire frais de livraison et frais de... Je t'ai acheté, maman ? Oui. Donc, en gros, j'en ai eu pour 5 euros... Attends, attends, chérie. J'en ai eu pour 5,16 euros environ. Donc, raisonnable pour un sac neuf. Et suffisamment grand. Voilà. Et du coup, on va partir sur ce petit calendrier que Inouane va ouvrir. Il n'y a pas de numéro. Donc, il ouvrira au hasard. Alors, Inouane ouvra et il me donnera. Je vais vous montrer. Je choisis ? Tu ouvres n'importe. Allez. Donc, première petite case Kinoa. Alors, c'est une crème pour le camp. Comme ça. Voilà. C'est pour toi ? I love you, mom. C'est trop mimi. Maman, c'est pour toi ? Oui, c'est pour moi. Tout est pour moi, mon cœur. Tout ? Allez, vas-y, notre case. On a déjà ça. Voilà. On a déjà ça. Comment ça s'appelle ? Un taille à ongles. Une lime à ongles. Une lime à ongles. Une mignonne petite lime à ongles comme ça, écrit bêtement. Trop choupi. Il dit ça parce qu'il sait que j'ai des limas à ongles à la maison pour faire les faux ongles. Mais celui-là, je ne l'ai pas. Alors, un gel douche. Un gel douche comme ça. Always my hero. Toujours mon héros. Trop mimi. C'est un gel douche de 50 ml. Merci. Trop joli le packaging rose comme ça. Alors, my angel. Mon ange, une crème pour les mains. Tu as trop petit doigt. Merci. Alors, il doit la choper à un galet de bain. Pour le bain, un petit cœur. Je ne sais pas s'il sent bon parce que j'ai le nez tout. Est-ce qu'il sent bon ? Oui. Moi, je n'arrive pas à sentir. J'ai le nez qui a plein de rhumes. Excusez-moi les détails. D'ailleurs, vous entendez, ma voix, elle n'est toujours pas top. Donc, c'était my wonderful mom. Ma magnifique maman. Merci. Ici, vous avez des selles pour les bains. Des perles de bain. Alors, c'est écrit you are amazing. Tu es superbe. Je ne sais pas plus ça. Ça sent comme... Ça sent... Je ne sais pas. Ça sent comme quoi ? Comme ça. Ah, Innoa nous dit... Je ne sais pas, je ne sens pas moi. Mais Innoa nous dit que ça sent comme le galet de bain. Et montre-moi qu'est-ce que c'est que celui-là ? Du coup, on a... Comment ça s'appelle encore ? Une brume pour le corps. Voilà, une brume pour le corps. Et c'est écrit my sunshine, mon soleil. Je ne pourrais pas sentir encore une fois parce que le lait tout encombré. Mais non, tu ne peux pas sentir, chérie. Oui. Ça sent comme ça. Non, arrête un peu. Dans ce joli packaging bleu pastel comme ça, on a un body scrub. Un scrub pour le corps. Un exfoliant. Donc, c'est sweet, sweetest, maman. Est-ce que c'est... Ah, c'est dur. Je vais rouler. Ah, c'est dur. Non, on ne pourra pas. On ne pourra pas. Soit... On ne pourra pas, mon cœur. On ne pourra pas. C'est trop. Si maman n'arrive pas, tu n'arriveras pas. Soit c'est moi qui... C'est nous qui n'avons pas de force. Soit le truc, il est super dur. Bon, je n'arrive pas à ouvrir. Ce sera à mesure de Yannick qui ouvrira. Voilà. Mais top aussi. Ça se crée, papa? Il nous reste que deux choses. Oh, trop mignon. Une petite fleur de douche. Elle est toute mini. Rose. Et un joli gloss. On va essayer de le mettre pour voir la couleur. Je vais sentir. C'est du vernis. Ah, c'est un gloss. Ça sent quelque chose? Oui. C'est légèrement coloré. Ça sent quelque chose. Il est beau. Mais ça sent un peu la vanille. Ça sent la vanille? Non, ça sent... Non, ça sent... Je ne sais plus. Le caramel, le popcorn. Ça sent quoi? Ça sent le vernis. Le vernis. Ça sent le vernis. Je ne sais pas. Moi, je ne sens pas. Mais en tout cas, légèrement coloré. Et un petit gloss. C'est toujours sympa. Alors, c'est George House. Je ne sais plus trop ce que ça veut dire George House. Mais joli comme ça. Voilà. Donc, merci encore Céline pour ses petits cadeaux. On a tout déballé. Tu montres-moi. Regardez. On a tout vidé. Le contenu est tout éclaté. Je m'étais. Voilà. Donc, merci encore beaucoup à Céline. Tu m'as gâté encore une fois. Merci. Merci beaucoup. Il nous a été ravis de tout ouvrir. Comme je lui avais promis, c'est lui qui les a ouverts. Voilà. Pour terminer sur cette note d'aujourd'hui. Tout à l'heure, je ne vous montrais que mon plat, du coup. Mais pour terminer sur cette note d'aujourd'hui. J'ai répondu aux fameux commentaires qui m'avaient mis un petit peu. Voilà. Parce que... Je ne sais pas. J'estime que... Je ne suis pas un robot, comme dirait Myra. Je ne suis pas un robot. Je... Je pense quand même que je suis quelqu'un de... Non, non. Tu ne t'assois pas comme ça. Je pense quand même que je suis quand même quelqu'un de tolérante. Quelqu'un d'accessible. Quelqu'un de gentil, etc. Donc, je ne voyais pas... Pourquoi ce commentaire-là ? Pourquoi... Cette façon de faire. Alors que la personne ne cherche pas le pourquoi du comment. Et d'ailleurs, je me demandais si elle me suivait vraiment. Parce que si elle me suivait, elle savait que... Je... Je fais toujours en sorte de... D'écouter les petits conseils de mes abonnés. D'écouter les petits avis. Non, non, non. Tu ne fais pas ça. Tu me fais mal. Les petits avis de mes abonnés, tout ça. Bah, voilà, il est toujours changeante. Parce que j'ai toujours mal. Donc, Inoal, ici présent, il va pouvoir retourner dans sa chambre. Il tenait absolument à faire une petite vidéo avec moi. Et qu'est-ce que tu veux leur dire aujourd'hui ? Bonne fête à tous les mamans ! C'est gentil ! Bonne fête à toi, maman ! Merci, chérie ! Voilà. Donc, sur ces bonnes paroles, au chaud de chou, je ne sais pas elle, non. Aujourd'hui, c'est plein d'amour qu'ils n'ont hâte de vous en voir. Et sur ce, on vous laisse. Tu sens rien ? Voilà, non, je ne sais pas, Dodo. Donc, voilà. Bisous, bisous ! Hello, coucou tout le monde. Aujourd'hui, le lundi 30 mai, j'ai retrouvé, on va dire, 80%. Non, allez, on n'exagère pas. Peut-être 90% de ma voix. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, je suis claquée. J'en peux plus. J'ai encore passé une nuit difficile. Le rhume remontait. Dans la gorge, je m'étouffais avec. Je faisais plein de crachats. Excusez-moi pour les détails. Plein de crachats. Verre ! Ah ! Je toussais. J'avais la gorge qui collait. Je buvais de l'eau. Ça ne passait pas, quoi. Ça ne passait pas. C'était horrible. Je me mettais à gauche. Je me mettais à droite. Je me mettais ma tête en haut. Je m'asseillais. J'en pouvais plus. Aujourd'hui, je ne pense pas que je vais vous dire quelque chose de spécial. Là, ce que je vais faire, je vais goûter. lait, banane, pain au chocolat. Essayez de prendre un petit peu de force parce que... Je ne sais même pas si je vais manger ce midi, moi. Je suis trop claquée. Je viens de faire la vaisselle. Il est 9h15. Je vais essayer de vous montrer puisque le réveil est tombé. 9h15. Voilà. 9h15. Donc, je prends mon petit goûter. Comme je vous ai dit, j'ai déposé... Non, je ne vous ai pas dit. J'ai déposé des enfants à l'école. J'ai fait la cuisine, la vaisselle, nettoyer la cuisine. Parce qu'hier soir, je n'avais pas fait la vaisselle. Je n'ai pas de lave-vaisselle. Et si on me demandait si j'aimerais en avoir... Pour le moment, je ne me vois pas avoir de lave-vaisselle. Peut-être si j'ai une maison standing un jour. Peut-être. Pourquoi pas. Mais ça ne me dérange pas de faire la vaisselle à la même. Ma mère m'a fait grandir comme ça. Ma mère, par contre, elle a lave-vaisselle, je crois. Mais moi... Non, oui. Non, non, non. Et puis, il n'y a pas de place ici pour mettre de lave-vaisselle, de sèche-linge. Je ne crois pas. Il n'y a rien. C'est tout petit. Je me plains. Comme vous savez, j'habite dans 73 mètres carrés. Mais on ne les voit pas, les 73 mètres, franchement. Voilà, voilà. Sinon, ben ouais, je vais goûter. J'ai appelé maman. Et après ce que j'ai fait, je vais me poser. Je suis claqué. Je suis claqué. J'en peux plus. J'en peux plus. Oui, je vous retrouve. Je ne vous ai pas pris aujourd'hui. Parce que, comme je vous avais dit, il n'y aurait eu rien d'intéressant. D'ailleurs, je me suis endormi quasiment toute l'après-midi. Je suis claqué. Toujours claqué. Et la voix, on va dire, on a avancé. On doit être à 95% de retrouver la voix. Sauf que, en ouvrant la bouche, je me suis rendu compte. Après Nikian, parce que Nikian nous a montré qu'il a une angine. Je me suis rendu compte que tout le fond de ma bouche était blanche. Donc, j'imagine que j'ai aussi une angine blanche. Donc, pour confirmer ça, on va tous y aller. Sauf Inoan. Parce que Inoan, ça va mieux. Ça touche encore un petit peu, mais ça va mieux. Inoan, voilà, va mieux. Donc, on va tous les quatre partir au docteur. Mais au Livane pour une autre raison. Que je vous expliquerai rapidement demain. Parce que là, je suis fatiguée. Et je vais vous montrer, du coup, le repas de ce soir. Ce soir, c'est steak haché de bœuf et petits pois carottes. Voilà. Hello, coucou tout le monde. Je ne sais pas si vous voyez mes yeux éclater. Ils sont tout rouges, tout rouges. Mais je ne sais pas si ça rend vraiment la caméra. Ils sont rouges. J'en dirais que j'ai chopé la croix aujourd'hui. J'attends le bus avec les deux, là. Je vais emmener au Livane au CMPP. Enfin, emmener, c'est un biais qui est en mots. Je vais le déposer. J'attends en bas parce que là, je ne me sens pas en condition d'aller en salle d'attente, là. Donc, je dépose. Et je l'attends en bas. Et voilà. Je ne vous ai pas dit aujourd'hui, du coup, le mardi. Mardi 31. Oui. Mardi 31 mai. Et on va, voilà, on attend le bus. Écoute, il devrait être à l'école. Ouais, les deux-là, il devait être à l'école. Mais je vais vous raconter quand je serai un petit peu plus posé. Voilà. Regardez, j'ai trouvé cet endroit qui est juste à côté du parc. Nikane me demande si c'est des vrais fossiles. Non, je pense que c'est juste. Non, mais là, je vois les ancêtres de Chalons-sur-Seine. Un petit, ah, ça ressemble à Dalton un peu. Le petit, le grand, le moyen. Et voilà. Mais moi, il faut savoir que je suis fait partie résistante à mon époque. Oui, oui. En 1940, 1945. De toute façon, je t'ai né, tu ne savais pas, mais je t'ai né. Dans une autre vie. Oui. Et je m'en souviens clairement. Et là-bas, on a combattu des zombies. Des zombies, surtout. Ouais, on est des survivants de l'apocalypse, vous ne savez pas. Mais il y a eu un appel à l'apocalypse à l'époque. Et moi, j'étais le grand chef. Et tout, c'est moi qui j'ai fait les combattants. Voilà, c'est moi qui tue les plus gros zombies, les boss de zombies. Il est prêt à écrire un livre, je crois. Ouais, Chalons-sur-Seine. J'étais là à l'époque. Il n'était pas la région. Ça, c'était mon corps d'avant. Je ne vous ai pas dit, Olivan est déposé. Nous, on est juste là, près du CMPP, à côté du parc, que je vous avais dit l'autre fois. J'ai les yeux complètement... Il me tourne autour. J'ai les yeux complètement... Arrête, c'est la tête qui tourne en plus. J'ai les yeux complètement éclatés. Ils me font mal. Je n'arrivais plus à retrouver les lunettes que je voulais. Oui, j'étais capricieuse. Je voulais des lunettes que j'avais déjà mises de côté. La dernière fois, je ne les retrouvais plus. Donc, je n'en ai pris aucune, du coup. Mais je souffre des yeux. Voilà. Je vous disais, du coup, Olivan, j'ai déposé au CMPP. Inoan, lui, il est parti à l'école. Je garde les deux nigauds, les deux grands, là. Parce qu'Olivan se plaignait de mots de couillère. Et finalement, il y a un soir, ça allait mieux. Mais j'avais déjà pris le rendez-vous. Et puis, Nikian, il a un goût... Une grosse tâche dans sa gorge. Attendez, je vous montre celui-là. Bon, il pense qu'il est celui-là. Oui, celui-là. Il a une grosse boule, là. Il a été éventré. Du coup, ça... Ce qu'il en reste de la terre des cendres. Ouais, c'est moi qui ai écrit des libres... Parce qu'en fait... Et on a fait le tour. D'ailleurs, c'est comme ça, là. Il y a cette structure en ferraille. Et derrière, c'est écrit... Vas-y, quoi ? Il n'était que... Quelques-uns... Quelques-uns... Ils... Fure... Faux... 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 Faux le soudain. 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 Oh, Paul et lui a... C'est qui ça ? Mais on ne connaît pas les lui-là. Ça, c'est du coup. C'est du coup. 1944. 1944. Regardez le grand dadé. La dernière fois, il s'est fait mal là-dessus. Il recommence. J'aime bien la figure. Mais le truc va casser. C'est fou celui-là. C'est encore pire. Oui, soit tu fais un taux de ballon, soit complet, soit tu te casses... Le truc là. Il y a doucement. Il y a le bien, moi. Voilà. Il n'est pas que pour lui, tout seul. Ah ! C'est mieux en technique. En fait, ça se bloquait. Du coup, là, c'est congé. Ouais, mais ça ne t'écoute pas. Le fou qu'il est. C'est celui-là. C'est celui-là qui a trouvé un camion aujourd'hui. Ha, ha, ha. C'est Didi. C'est Didi. C'est Didi. C'est un passage, s'il vous plaît, madame. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. olivan on sait pas trop si c'est la croissance qu'est ce que c'est il a une radio à faire pour son coup nikyan une grosse angine blanche qui se voyait directement vous savez mais yannick une grosse angine rouge et du coup moi les dix maman j'ai une rhinopharyngite et une conjonctivite et puis la tension elle est pas bonne du tout de mesures de mesures pas bonnes donc je pense qu'il faudrait que je me repose et c'est pour ça que vous aurez vu aucune vidéo mercredi du coup ouais vous avez dû vous dire mais les dix a pas posté l'habitude elle pose toujours le mercredi et j'étais malade et j'étais cao 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 donc voilà il pensait que c'était mon syndrome sec je vous ai dit que j'ai un syndrome je vous ai jamais expliqué mais j'ai j'ai le gougerie estrogène et du coup ça 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 donne beaucoup de zones de sécheresse et tout mais là il a regardé avec que c'est non je faisais de la fièvre j'ai de la fièvre en ce moment donc je vais prendre vite un paracétamol quand j'arrive à la maison et puis essayer de me reposer pour l'attention j'espère qu'elle redescendra parce que là elle était quand même dans les 18 et quand c'est dans les 18 c'est pour ça que je me sens vraiment vaseuse pas bien du tout donc voilà voilà tout le monde est malade petit tinoan aussi qui tousse un peu oui toi t'es pas mal à toi on sait pas toi on sait pas voilà donc voilà tout le monde sont antibiotiques et antidouleurs voilà voilà un gros sac je vous mens pas tout ça pour la famille un gros sac à médicaments il ya de tout là dedans voilà coucou aujourd'hui mercredi 1er juin au niveau de la voix on va dire que je suis à 98% de ma voix maintenant ça va mieux au niveau de la voix mais par contre mon état je suis toujours claqué mais claqué au sol quoi là je suis habillé vous me voyez coiffer avec mon petit truc col roulé comme ça parce que je dois sortir pour les récupérer les lunettes des petits donc je dois les emmener avec moi et tout et récupérer enfin leurs lunettes petite affaire la dame j'ai appelé hier parce que je trouvais que ça faisait a commencé à faire long d'ailleurs je crois que je veux pas vous je vous en parler dont le blog précédent ou le blog j'ai plus mais un vlog je vous disais que j'allais faire la demande de lunettes pour les enfants et tout mais je ne les avais pas encore reçus du coup j'ai appelé hier je m'inquiétais je me suis dit ben dis donc que d'habitude ça prend moins de temps et que la dame avait dit qu'elle allait faire ça en urgence et du coup j'ai bien fait d'appeler parce qu'elle m'a dit qu'elle m'a appelé plusieurs fois mais que elle ne m'a pas eu au téléphone du coup je pense que j'ai un souci avec ma ligne ou voilà je sais pas parce que mon téléphone bloque maintenant quasiment automatiquement les numéros spam donc je me demande si c'est pas apparu en tant que numéros spam je ne sais pas mais en tout cas on va aller récupérer les lunettes des petits enfin ouais je viens vous voir je sais plus je vous ai dit aujourd'hui mercredi 1er juin au cas où j'ai plus dit je sais plus j'aurai d'autres peut-être du coup je vous ai raconté pour les lunettes et je voulais vous montrer les petits reçus du jour donc il ya vinted vinted et blissime donc nous allons commencer par les vinted ça va aller plus vite donc je sais pas si vous voyez vous voyez mes yeux ils sont toujours aussi rouge par contre il brûle légèrement moins voilà comment ça commence à faire effet je pense le collier mais voilà quoi ça fait toujours toujours mal c'est toujours désagréable voilà d'ailleurs je me demande comment j'ai fait pour choper une conjonctivite moi toujours moi choper les trucs voilà donc vinted alors j'ai eu un petit mot comme ceci là bonjour j'espère que ce lot cousu par ma fille gabrielle qui a 13 ans vous plaira c'est sa première vente avec nos remerciements grave gabrielle et maybelline non je vais pas dire n'importe quoi mais en tout cas ou belin je sais pas trop voilà j'arrive pas à lire le prénom mais en tout cas c'est gabrielle qui a fait et qui a 13 ans pour la petite histoire je suis tombé sur ce petit lot de petits paniers avec de lingettes je crois et un petit étui pour ranger pour 3 euros et comme c'était la première vente de la personne il n'y avait pas les frais de porte du coup j'ai payé ce petit lot pour 3 euros 85 3 euros c'était l'achat et 85 centimes c'était là juste la protection acheteur il n'y avait pas les frais de vous déjà c'est tout mimi la petite pochette comme ça vous avez bien les deux petites lingettes voilà je sais pas si vous arrivez à distinguer les couleurs oui donc vous avez deux petites lingettes la petite pochette et le petit pot franchement pour 3 euros du fait mais je trouve que c'est pas cher c'est pas cher pas cher du tout du tout du tout donc top top merci à la petite gabrielle du coup qui a 13 ans elle passera sûrement jamais par là mais voilà donc petit lot sympa je sais pas si gabrielle elle va refaire d'autres choses je regarderai si jamais elle va encore des petits lots mais par contre il y aura les frais de porte cette fois ci j'essaierai de vous mettre en lien la page vintage de la personne qui a fait ce petit lot du coup voilà pour ceux ci et je ne savais pas à base que c'était gabrielle du coup le deuxième deuxième c'est un petit vêtement j'ai pris ouais c'est ça j'ai pris une blouse aux motifs tropicaux j'ai aimé trop pour cet été en fait voilà une petite blouse comme ça je les prie vraiment large comme ça c'est sûr qu'elle va me durer longtemps j'ai pris taille 48 alors que je mets du 44 46 donc je vous mens pas 48 c'est de la marque rio par riz c'est très très léger très fluide voilà avec des motifs comme ça très joli voilà donc ça c'était 2 euros plus les fruits pour je crois que ça m'est revenu quand même à 5 euros mais je voulais trop j'aimais trop trop les motifs et je me suis dit petite blouse chemise comme ça sans manche voilà et maintenant je passe à la blis sim je me laisse pas mon adresse c'est l'adresse du coin volé mais voilà blis sim comme celui-ci elle a une petite boîte qui nous fait penser un petit peu à la plage ou la piscine vous voyez enfin il faut avoir de l'imagination quoi voilà comme ça j'ai même pas lu c'était quoi le thème on va voir alors ben voilà le thème c'est le grand bleu donc c'est la blis sim de juin 2022 voilà et moi je préfère vraiment quand il ya le petit livre franchement c'est c'est le top quand vous avez ça donc je peux mieux vous décrire les produits de la marque garante ça une très bonne marque que j'aime beaucoup beaucoup il ya plus à faire ça les gens d'un garante ça tout le monde connaît normalement c'est une formule en sens lente anti peau de croco je le connais parce que j'ai déjà testé dans les petits formats de voyage donc je sais pas si vous vous souvenez mais je vous avais dit que j'achetais la marque garante ça surtout en petites trousseux de découverte pour pouvoir justement essayer donc je connais je connais il est top donc nourri et hydrate je suis d'accord gomme sans grain sans rinçage ok j'en ai déjà fait voilà plus rien à dire 98% d'ingrédients d'origine naturelle voilà tout que c'est le format découverte parce qu'il a 75 millilitres et le format vente qui fait le double coûte 19 euros 97 en prix d'abonnés donc du coup nous ce format là si vous diviser par deux parce que 75 si la moitié 250 donc vous avez pour 10 euros à peu près un truc comme ça donc ça rentabilise déjà net voilà sympa ensuite de la marque nuxe une crème fraîche de beauté 3 en 1 alors nuxe je sais pas si je vous ai déjà dit nuxe je crois que j'avais un petit problème avec nuxe je sais pas si c'est le miel pourtant je suis pas allergique au miel ou quoi mais produit nuxe des fois il me brûle mais celui là je n'ai pas encore utilisé je n'ai plus je n'ai pas contesté en tout cas pas dans un packaging blanc comme ça donc je pense que je vais me le retester ces crèmes idées à 30 48 heures les démaquillants ou masque repulpant 3 en 1 donc top 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 et lui bien sûr c'est un format miniature de 15 millilitres toujours fait pas protester au pire s'il me convient pas je perds pas grand chose ensuite de la marque algologie comme ça on le dit booster hydra reçoit sans élixir des vagues c'est pour le visage c'est une miniature que nous avons reçu parce que le format réel est de 30 minutes celui là il fait du 15 millilitres cet été vous ne serez vous ne serez plus en manque de mer madine bretail ce soit visage booster d'hydratation redonne souplesse et confort à votre peau ses actifs clés le chardon bleu et l'acide hyalurolique connu pour le pouvoir hydratant l'acide hyalurolique c'est pas mal voilà donc petit on va dire il dit booster mais je pense quand même petit sérum tout simplement voilà sympa je suis contente aussi ensuite de la marque rituals comme ça j'aime bien rituals donc il n'y a pas de souci j'achète parituals mais je reçois souvent dans les box celui là je ne sais plus si je l'avais déjà reçu ou pas je sais plus mais en tout cas c'est une mousse de douche miniature de 50 millilitres sa formule enrichie en lotus sacré et thé blanc nourrissant laisse la peau douce et délicatement parfumé de note estivale pourquoi pas voilà petite mousse de douche toujours sympa toujours sympa et le dernier produit de la marque Lazartig un masque réparation intense pour les cheveux pourquoi pas pourquoi pas si c'était ma bougie telle allait dire oh mais là on produit pour cheveux mais moi ça me convient parce que j'ai je perds des cheveux donc un petit masque ça fera jamais de mal coup de coeur pour ce masque réparation élaborée à 91% d'ingrédients d'origine naturelle pourquoi pas son actif clé la kératine végétale essentiel à la santé du cheveu elle la protège des agressions en lui donnant élasticité et brillance répare hydrate renforce et restructure les cheveux fragilisés donc ça va être top pour moi comme ça voilà et bien sûr c'est un format miniature de 50 millilitres voilà donc c'est tout pour ces petits produits là moi écoutez j'attends monsieur yannick pour emmener les enfants justement récupérer leur paire de lunettes je suis ces antibiotiques je sais plus si je vous ai dit je pense que oui donc je vais aller boire mon antibiotique pour ce midi même si déjà midi passé il doit être 13 heures et quelques mais je vais prendre mon petit antibiotique pour ce midi parce que ce matin j'ai les prix vers les 9 heures je crois donc là je prends vers 16 heures ci et puis il y aura la prise de ce soir voilà voilà j'ai mis ce petit pin cela je ne sais plus si je l'avais reçu dans quelque chose de spécial ou de ma soeur anne-sophie je ne sais plus du tout mais en tout cas je l'ai mis il est trop mimi un petit bracelet comme ça je sais plus si c'est du aliexpress ou si c'est moi je pense que c'est du aliexpress voilà une petite boucle simple aliexpress aussi voilà pas de make-up parce que déjà avec la conjonctivique voilà quoi et même ça avec l'état de santé j'en ai pas envie j'en ai pas envie voilà les gens doivent se dire oui parce qu'elle est dit elle ne regarde plus de vidéos elle ne met plus de vidéos elle ne commente plus les commentaires malédier et ça fait elle est claquée elle essaie de faire du mieux quand elle se présente à vous mais elle est claquée je n'en peux plus heureux je viens d'arriver à la maison je viens de rentrer on a bien récupéré les lunettes des petits et comme d'habitude comme je suis passé à l'eau claire du coup petit petit retour de course du coup que je vous fais rapidement j'ai le ticket je pense que je vais vous dire j'en ai eu pour normalement 38 euros 53 mais j'ai déduit mais 14 euros de ma carte leclerc du coup j'ai payé 25 euros 49 voilà alors on y va parce qu'il y avait des promos et tout j'ai pris des gourdes comme ça il y en a quatre c'est parce qu'ils n'ont avant sorti demain donc je vais lui en mettre un dans son sac il va faire du de l'équitation avec l'école super donc quatre petites gourdes ça c'était un euro 8 voilà il n'a que quatre à l'intérieur une boîte de betterave comme ça ça c'était un euro 04 toujours pour la sortie je lui ai pris des petites bouteilles d'eau comme ça ce qui me désole c'est que les petites bouteilles d'eau maintenant c'est à clips ça se tourne plus j'ai peur que ça se vendait dans son sac du coup mais bref 12 petites bouteilles 2 euros 96 pas donné cette aussi un lot de quatre petites boissons comme ça tropicale la dernière fois j'avais pris pomme poire là j'ai pris tropicale pour changer un petit peu donc 1,21 euros en promo offre spéciale il y avait des merguez pour 4 euros voilà c'est super une superbe affaire ces merguez là ils sont super bonnes chez le clair donc au lieu de 8 euros 15 4 euros et c'est bon jusqu'au 7 voilà donc c'est encore bon on est dans les temps j'ai pris deux plaquettes d'escalope de porc voilà ça c'est plutôt bon aussi là aussi c'était offre spéciale donc 3 euros 56 et il y en a 5 tranches à l'intérieur et celle-ci 5 tranches aussi mais 3 euros 32 parce qu'on pèse voilà du jambon 1,71 comme la dernière fois j'ai pris des pâtes feuilletées je sais pas ce que je veux faire je vais en faire mais au moins ce rond là c'est pas cher du tout c'est un petit sandwich classique parce qu'il n'aime pas ceux qui sont crudités donc il aime celui-là le simple jambon et mental voilà et ça c'était 95 centimes par paquet j'en ai pris deux parce qu'il a deux sorties donc une pour ce jeudi et une pour mardi prochain et les dates sont assez loin la date est jusqu'au 10 ah non celui-là jusqu'au 5 et celui-là jusqu'au 10 j'ai pris des râpés de feu de fromage comme ça de 3 fromage c'est mélangé j'aime bien cela alors c'est 2 euros 39 sachets de combien de 350 grammes le deuxième il y avait une réduction dessus je ne serai plus vous dire laquelle un sachet de chou fleur vous savez que je kiffe ça donc ça c'est 96 centimes un kilo j'ai pris ce genre de petit gâteau rouler comme ça 1,11 euros il y en a combien il y en a 6 à l'intérieur j'ai pris des tchouques il y avait une promo dessus le paquet revenait à 1,46 euros quelque chose comme ça je crois ouais 1,46 euros je pense c'est pas cher du tout mais en tout cas sur le ticket on voit pas la promo en haut on voit la réduction en bas donc deux paquets j'en ai pris un au bacon comme ça ah mais finalement j'en ai pris deux bacon je pensais que j'en avais pris un au fromage mais non j'en ai pris deux bacon du coup et pour terminer ça sera pour ce soir voilà j'ai pris des pizzas au feu de bois comme ça royal de la marque Turini elles étaient à 2,01 euros une et il y avait une réduction sur la deuxième et la deuxième revenait à 1 euros si je ne me trompe pas du coup au lieu de 8 euros je les ai eus pour beaucoup moins cher au tout cas comme je vous ai dit ça m'aurait fait 5,20 euros ça m'aurait fait 38,53 euros mais comme j'avais des points j'ai enlevé 14,02 euros et du coup les petites courses que je vous ai montrées m'est revenue 25,49 euros voilà comment utiliser ces points de temps en temps ça fait du bien au pantemonnaie donc 25,49 euros donc à faire je vous montre les fameuses lunettes des loulous en bleu comme ça pour Inohan et Olivan aurait dû avoir une boîte rouge mais finalement elle a blanche transparente avec les branches rouges les lunettes voilà les deux elles sont semblables sauf que le modèle d'Olivan est beaucoup plus grand voilà hello coucou aujourd'hui jeudi 2 juin pardon excusez moi c'est la dernière journée du vlog du coup là je suis en train de réchauffer le lait pour montrer à ma chérie Sonia si la tasse Hello Kitty fonctionnent ou pas en tout cas quand je la réchauffe au micro-ondes elle n'apparaît pas beaucoup donc là je vais bien 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 chauffer le lait et on va voir ça j'ai déposé Inohan à l'école Inohan et Olivan Inohan a le poney aujourd'hui donc il va passer une superbe journée normalement donc ça va être top pour lui j'espère bien et ce matin ce qui m'inquiétait c'est que Inohan je vous ai dit il a une forte eczéma et bien ce matin il y a eu une forte poussée là il avait sur le visage partout entre les doigts c'était bien 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 abîmé entre les doigts j'ai vu là sur le poignet j'essaierai peut-être de vous montrer ça ce soit s'il est coopératif ou si je suis toujours un peu capable de faire on va dire parce que là je suis à 99,9% de la voix mais la gorge ça va mieux ça va mieux mais elle fait encore un peu mal en fait je suis toujours sur antibiotique disons on a dit pour une semaine là ça fait le deuxième jour ce soir et je vous aurais pas mis de vidéo mercredi je pense que vous aurez pas non plus de vidéo vous avez pas vu de vidéo non plus vendredi je crois que le blog a été mis un peu en retard donc vous comprendriez vous comprendrez votre lady bien sûr c'était pas la grande forme écoutez j'ai pas regardé personne j'ai pas commenté j'ai rien fait je sais pas si aujourd'hui ça va aller un petit peu mieux peut-être je vais commencer à reprendre à vous répondre à vos commentaires parce que je vous snob pas loin de là malgré ce que certaines disent que je tiens pas à vie à mes abonnés franchement je vous dis je l'ai encore là en fait parce que avec l'histoire qui s'est passé avec l'autre voilà parce que moi j'aime pas quand on dise des choses fausses sur moi en fait ça 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 m'énerve en fait tu peux dire que t'aimes pas mon contenu y'a pas de problème tu peux dire que que ma chaîne elle est nulle y'a pas de problème mais quand tu dis que j'ai dit quelque chose et que je ne fais pas c'est à dire que je suis pas à l'écoute de mes abonnés ou quoi que ce soit là franchement ça me prend la gorge parce que franchement si je fais youtube c'est déjà comme je vous ai dit c'est une échappatoire pour moi c'est une thérapie comme je vous redis à chaque fois pour moi et ça me fait du bien et je me fais pas du bien seul puisque c'est grâce à vous vous voyez c'est grâce à vous donc je ne vois pas vous manquer de respect ou quoi que ce soit alors ça m'a mis les nerfs ça m'a mis les nerfs Myra m'a dit de les bloquer mais enfin de la bloquer cette personne mais il faut assumer aussi ce genre de personne là qui qui vient un petit peu semer le trouble sur vos chaînes quoi enfin j'espère que cette personne elle est plus là aussi deuxième personne que j'espère et qui ne me regarde plus parce qu'il n'y a aucun intérêt à continuer à me regarder et et de me dire tout ça pour vous dire ça revient heureusement heureusement que qu'au début cette personne m'avait dit qu'elle voulait m'offrir des cadeaux quand elle est en vacances en été j'ai dit heureusement que j'ai dit comme je dis toujours j'ai dit non la simple pensée suffit etc imaginez-vous si j'avais accepté un cadeau de cette personne j'aurais été quoi que déjà là je suis youtubeuse je dois être un robot alors là j'aurais dû être à sa mère si en fait faites attention à vous les gens faites attention à qui vous donnez votre confiance à qui vous donnez votre adresse à qui tout ça moi heureusement je l'ai pas fait je l'ai fait que avec les personnes que je sens vraiment après je peux me tromper aussi mais ouais j'en ai encore dans le bas je suis malade et je pense encore à cette personne parce que ça m'énerve deuxième personne cette année deuxième personne heureusement que je ne me dis pas vous voyez pour les personnes qui sont quand même qui ont tendance à se culpabiliser ils vont dire c'est deux personnes c'est vraiment de leur faute moi je dis pas que c'est ma faute puisque rien à voir je sais pas si vous voyez ici tout à l'heure c'était noir là elle est en train de se colorer doucement et fois il voit voilà c'est coloré c'est plus noir donc oui ma sonia ça fonctionne mais il faut que le liquide soit vraiment vraiment super chaud j'ai fait des bêtises en voulant faire l'expérience avec vous mais je vais aller nettoyer ça après voilà je vous retrouve sur le repas de ce soir alors riz salade de betterave mayonnaise escalope de porc avec mon assaisonnement habituel j'ai rajouté un peu de miel pour donner un goût doux et du ketchup bon ben sur ce je vais vous laisser pour ce vlog-ci j'espère quand même arrête j'espère arrête j'espère quand même que ce vlog vous a plu comme d'habitude la petite routine de l'idji dites moi dites moi ça ça vous la peine de continuer ou pas bon même comme je vous dis je continuerai à faire des vlogs c'est juste que je les espace ce joli espace pour pas avoir trop 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 de lassitude avec moi écoutez j'espère que ça vous appuie en tout cas de passer un moment encore avec nous moi ça me plaît toujours de vous faire des vlogs bien entendu avec plaisir donc je vais vous laisser et je clôture donc ce vlog aujourd'hui donc vous visionnerez ça sera déjà dimanche parce que je vais le poster dimanche sinon je vais passer mon temps à beaucoup me reposer encore pour essayer de récupérer au max je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye